Applaudissements Messieurs, dames, je souhaiterais maintenant inviter mon vieil ami, M. Yannos Pastor, qui est le secrétaire général adjoint au changement climatique à l'Union. Et donc, j'espère que vous n'allez pas seulement parler pour le secrétaire général, mais pour vous-même aussi. Applaudissements Merci, Martin. Vous aviez raison par rapport à la présentation. Je vais avoir du mal à suivre, Arnold, mais je ferai ce que je peux. Donc, je suis là avec un message du secrétaire général que je vais vous lire. Et après, je vais également échanger avec vous quelques réflexions personnelles. Donc, voici le message du secrétaire général. Donc, votre excellence, le participant distingué, je suis ravi de vous saluer. Je remercie le président Hollande et également le gouvernement de la France pour l'initiative d'avoir organisé cette réunion. Et j'aimerais aussi saluer les différents participants d'être venus pour parler des problématiques de notre planète Terre. Donc, le changement climatique, c'est le challenge de notre époque. Cela nous affecte tous, mais il ne nous affecte pas de façon égaux. On a une responsabilité importante pour justement assister ceux qui sont les plus vulnérables et les plus pauvres et également pour transmettre aux générations futures une planète qui est en bonne santé et prospère. Donc, je suis très contente des contributions de toutes ces personnes religieuses et autres. Comme le pape François nous a dit dans son encyclique, le changement climatique est effectivement une problématique éthique. Donc, je suis content des efforts des millions de citoyens partout dans le monde pour réduire leurs émissions de CO2, pour planter des arbres, pour protéger les espèces. Il y en a beaucoup aussi qui sont pour, bien sûr, la signature d'un accord universel en septembre, en décembre, à Paris, pour que tous les pays puissent travailler pour le bénéfice de tous. Étant donné à quel point l'environnement se détient y aura vite, ces aspects sont essentiels, mais ces mesures aussi sont essentielles. Mais il faut aller au-delà pour justement changer notre conscience et pouvoir apprendre à vivre en équilibre avec d'autres espèces et la planète. Nous avons beaucoup à apprendre et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, un accord ambitieux à Paris est essentiel. Donc, ça nous aidera à ne pas accélérer les changements, mais accélérer d'autres changements tels que les énergies renouvelables, qui commencent à être à côté moins cher. Un accord universel pourrait également rendre obligatoire la contribution à la solidarité globale et, bien entendu, un sentiment de partager une cause. Donc, je suis content sur vous pour convaincre vos leaders de saisir cette opportunité. En même temps, nous savons que le changement climatique ne peut pas rester entre les mains des gouvernements seuls. Nous devons tous faire partir de la solution. Je vous encourage à continuer à travailler ensemble en tant que communauté de la foi, de la conscience, tous unis par un désir de battre un monde plus durable et plus juste. Donc, je vous remercie de votre leadership et de votre engagement et mes meilleurs espoirs pour le résultat de ce sommet. C'était donc les mots du secrétaire général. Et comme cet événement est autour de pourquoi, qu'est-ce que cela m'importe, pourquoi ça me tient à cœur, je voudrais partager avec vous certaines de mes réflexions personnelles. Donc, je pourrais vous dire aussi d'abord que c'est un honneur pour moi d'être ici pour la deuxième fois cette année, d'ailleurs. C'est la deuxième fois que je peux parler ici. Donc, pour moi, c'est un grand honneur et je vous en remercie. Et comme Mme la ministre Ségolène Royal a déjà dit, autour de la science, c'est très important de comprendre que le changement climatique, c'est de la science, mais ça va au-delà des scientifiques. Et je sais que M. Yunus, vous avez parlé des préparations, mais au fait, il y a aussi une histoire de politique et de politicien, mais ça va même au-delà de la politique, ça va au-delà, de loin. Le changement climatique est vraiment une expérience non contrôlée. de la part de l'être humain dans notre monde. Et donc, c'est qui ? C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et donc, c'est nous tous, mais pas de façon égale. Dans le changement climatique, nous avons introduit une force additionnelle pour l'injustice et l'inégalité, car ce sont ceux qui sont les plus vulnérables, les vulnérables et les moins responsables des changements climatiques qui souffrent le plus de ces effets. On peut dire attention aux entreprises du charbon et du pétrole, c'est vrai, ils ont tort. On peut aussi dire que pour ceux qui font les voitures, ils doivent mettre en place des nouvelles technologies, mais on ne peut pas toujours blâmer les autres. Nous, chacun de nous doit agir pour répondre à ce que nous dit la science. Donc, on doit aller très vite et arriver à un avenir à zéro carbone, mais on doit également essayer de traiter les problèmes d'inégalité et d'injustice. Il faut agir en solidarité avec les autres. Pourquoi est-ce que cela m'importe ? Parce que mes parents m'ont dit de le faire et je suis content qu'ils me l'aient dit. Et maintenant, quelques dizaines d'années plus tard, j'ai des enfants et dans quelques mois, je vais devenir grand-père. Et du coup, cela me donne encore une motivation additionnelle. Il faut laisser derrière nous un monde dans lequel ces enfants puissent bien vivre. Et ce n'est pas suffisant de leur dire que le progrès technologique va résoudre le problème. En fait, j'ai été formé comme ingénieur et scientifique et je voulais réparer notre monde commun avec des solutions telles que l'énergie nucléaire, mais j'avais compris qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Donc, je passe les dernières 35 années pour travailler sur les problématiques du climat. Mon premier travail était dans le World Council of Churches. J'ai été directeur de ce qu'on appelle l'Energy for my Neighbor programme. Et 35 années plus tard, je crois qu'on a besoin de solutions climatiques pour mon voisin à ce genre de programme. Donc, j'essaie de développer ça un peu autrement qu'avant. Mais maintenant, moins de cinq mois avant le COP21 à Paris, je continue à me réveiller à trois heures du matin. Non seulement parce que je suis tout le temps dans le jet live, mais parce qu'on a une tâche tellement immense devant nous. Mais après, je me rendors et c'est parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde qui commencent à nous amener dans la bonne direction. Et donc, on aura, j'espère, un succès en décembre. Le monde autour de nous reconnaît de plus en plus que le changement climatique est une opportunité d'aller vers un monde meilleur, comme Mme Royal nous a dit auparavant. Et être ici ensemble au sommet des consciences grâce à l'énergie qui va sortir de cette pièce, ça va nous aider individuellement, mais également par rapport aux entreprises, les politiciens, les ONG, pour que tout le monde puisse faire les bons choix pour arriver dans un futur équitable et à un bas niveau de carbone. Il faut qu'on utilise l'énergie le mieux possible pour que de plus en plus de gens se joignent à nous. Et je pense que nous allons tous faire cet effort. On est tous, c'est important pour nous tous, ça nous tient à cœur. Donc, faisons ce qu'il faut que nous fassions. Et merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements